Donc pour faire suite à différents projets précédemment que j'ai publiés, dont ma Tesla où j'ai utilisé le ZVS Driver et mon projet de flyback où je me suis rendu compte que je pouvais augmenter la puissance en créant un ZVS Driver. Encore là j'utilise le flyback d'une TV ou d'un écran cathodique pour faire un montage de haute tension beaucoup plus puissant que mon montage flyback que j'ai ici. Donc je vais vous expliquer un peu le schéma, le principe et ensuite on a une invitée spéciale qui vient durant la vidéo. Donc ça c'est un principe très connu de haute tension, donc je vais vous montrer le schéma. C'est vraiment un schéma très connu des flyback drivers comme ça de cette puissance là, ZVS. Donc il est alimenté sur des batteries au plomb comme ça ici. J'en ai mis deux en série, donc ça fait 24 volts. Donc la tension maximale c'est environ 40 volts pour ce montage là. C'est un montage avec des composantes très de base, donc il n'y a pas de microcontrôleur, il n'y a absolument rien. C'est vraiment des composantes de haute puissance, des diodes, des mosfets. Donc un peu plus tard dans la vidéo on va parler plus en détail de ces composantes là. On a un inducteur ici, des résistances et le transformateur flyback. Donc le transformateur flyback, au lieu, la différence avec ma précédente vidéo sur les flybacks, au lieu d'avoir seulement une bobine avec environ 10 tours, on en a deux, ce qui le fait osciller entre les deux, donc ça fait un courant plus alterné. Comparativement à ma version flyback qui avait seulement un mosfet où on faisait seulement des pulsations d'électricité. Donc j'ai tout mis le montage sur un gros dissipateur de chargeur étant donné que les mosfets chauffent beaucoup. C'est des mosfets IRF-P260N, donc c'est des bons mosfets qui peuvent retenir des hautes tensions et haute intensité. C'est comme je vous dis, on va en parler un peu plus tard. Sinon pour faire suite à ça, je vais faire les premiers tests. Donc maintenant, on va en parler un peu plus tard. Maintenant, j'ai un invité spécial, il va nous parler du ZVS Driver. Donc j'ai ici avec moi un belgique, il vient de Belgique. Salut. Salut. Merci, Franças. Enchanté. Donc je vous recommande sa chaîne YouTube, donc il y a plein de vidéos d'expérimentation électronique, d'électricité, surtout justement il a fait une vidéo sur le ZVS Driver où vous pourrez aller voir plus d'explications. Mais aujourd'hui il va nous expliquer certains détails techniques à ne pas oublier pour que votre ZVS Driver fonctionne bien. Donc je lui salle la parole. Merci. Alors première part, il faut savoir qu'il ne faut pas mettre trop de tension dans le montage. Non. Parce que le transformateur en haute tension est limité en courant et aussi limité en tension maximum. Donc soit il risque de chauffer, soit les arcs risquent de sortir du transport et ça risque d'éclater la résistance diélectrique du transport. Alors je vais vous montrer le schéma. Donc une tension entre 12 et 36 volts, ça convient? Oui, plus ou plus. Oui, dramatiquement. Ok. Est-ce que tu vois mon écran là? Oui, ça va loader. Oui, c'est fait. Alors je vais afficher le schéma pour voir qu'il sera plus bien là-dessus. Donc voilà. Moi je l'ai fait avec protéuse mais pour le faire avec d'importe quel outre logiciel compatible. Donc ici on a les résistances classiques, donc les doutes d'Ik et 470R, donc c'est un bon division de tension tout simplement pour les transistors MOSFET de puissance qui sont ici. Les diodes zénères qui limitent la tension maximum au point des MOSFET, donc sur la base des MOSFET. Les diodes rapides permettent d'éviter une surtention entre le collecteur, entre le train et la source des MOSFET. Et donc ces diodes rapides là, qui peuvent être ultra rapides, parce que sur les schémas c'est précisé rapide mais c'est faux. Il faut qu'elles fassent minimum 60 ns et vous pouvez aller plus bas, alors on va pas aller dans une ultra rapide mais ça sert à rien. Et si vous avez une diode de 500 ns par exemple, ça n'ira pas du tout. Donc vraiment aller en dessous, je veux dire septante, vaut mieux. Et le condensateur vaut mieux qu'il soit adapté, qu'il soit le plus gros possible pour dissiper la chaleur parce qu'il va chauffer forcément. Et il faut qu'il fasse la tension, ça c'est pas très explicatif, je veux dire, c'est 250 volts c'est bon et vous pouvez mettre 2 à 3 microfarad maximum, ça sert à rien d'aller plus loin. Ok, donc les transistors, les MOSFET que tu parlais, dans le schéma original, ils proposent les IRFP 250, est-ce que, comme moi j'ai mis des 260 ns, ça fonctionne bien aussi, il n'y a pas de problème pour ça ? Oui, c'est un faux problème, il n'y a pas de problème, c'est juste que les 260 ns acceptent jusqu'à 50 ampères, donc pour DS, je veux dire, inférieure, c'est la résistance minimum quand il est totalement passant entre le drain et la source, mais ça ne change pas grand chose pour le schéma parce que même si tu as un RDS plus élevé, il va quand même tirer beaucoup de ampères parce que c'est pas énorme. Quand tu divises par exemple 48 volts par 0,008, ton petit a quand même une intensité très élevé. Voilà. Ok, parfait. Il y a-t-il d'autres informations nécessaires ? Donc, par exemple, le nombre de tours par la bobine primaire sur ton flyback ? Le nombre de tours, ça dépend, la section va dépendre de la puissance que le montage va envoyer dans la bobine. Si la section est trop faible, ça va chauffer, ça va faire chauffer la ferrite et ça va faire chauffer ensuite l'intérieur du transfo, etc. Donc, c'est pas très... Et qui dit chauffe, dit défaite chauffe, donc il y a une perte qui est non négligeable. Et le nombre de tours, ça dépend du transformateur en fait. Donc, ça dépend, je pense qu'il est gros ou petit, etc. Donc, ça, il faut tester en fait. Ok. Moi, j'ai fait 3 plus 3 pour la force, je ne sais pas, c'est pas combien. Moi, j'ai mis 6 puis 6. Ouais, c'est comme ça. Mais ça dépend. Par exemple, si tu mets plus de tours et que tu as une perte de rendement, tu dois en diminuer les tours et inversement. Ok, parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à ajouter ? Tu me parlais tantôt de l'inducteur par rapport au bruit que ça fait. Il y a un lien que tu me racontais ? Oui, elle est là pour atténuer, je veux dire, les hautes fréquences au niveau auditif. Ok. Si elle est trop... Enfin, je pense, je n'ai jamais essayé, mais si elle n'est pas assez élevée en micro-Henri, ça va siffler. Mais aussi, ce qui risque d'arriver, c'est que si tu mets une 10A 200 micro-Henri et que tu dépasses les 10A de l'inductance, elle ne va plus filtrer les hautes fréquences et donc tu auras quand même des bruits stridents en fait. Ok, parfait. Je crois aussi qu'on a besoin d'un gros dissipateur de chaleur parce que les composantes chauffent. Oui, quand même. Ok. On a un peu dissipateur avec un ventilateur et là, il n'y aura plus de problème. Ok. Je crois que ton montage à toi, est-ce qu'on peut le voir ? Oui, bien sûr. Je vais aller chercher. Il me faut aussi le transportateur. Donc, le montage, le voici. Donc moi, je l'ai fait sur un PCB pour plus de stabilité, je veux dire. Donc, le gros dissipateur avec les deux MOSFETES, juste ici. Donc, un à deux. Ok. Les deux diodes ultra rapides, qui sont un THO 200. On peut mettre sur un radiator si elle chauffe, mais elle ne chauffe. Si elle chauffe, ce n'est pas normal. Ok. Donc, celle-ci ne chauffe pas. Parfait. Mon inducteur, c'est de 100 micro-Henri, je pense. 10 ampères. Ok. Et le condensateur qui est assez gros, c'est un MKT, je pense. Le type monté sur un radiateur avec un ventilateur collé dessus. Et les deux ventilateurs sont avec une petite résistance et ils sont en série. Si je mets du 24, ils tournent à la même vitesse. Ils ne sont pas suralimentés, je veux dire. Ok. Avec des connecteurs rapides, donc à l'entrée et à la sortie. Et le transformateur isolé au niveau de la face arrière. Pour faire monter le câble ici. Je vais essayer de montrer au niveau de la caméra. Voilà. Ici, pour faire remonter, comme ça, il n'y a pas de problème. Plus de sécurité. J'ai n'importe quoi, etc. Et ma bobine qui est bien fixée avec de la colle à chaud, avec un connecteur rapide. Parfait. Parfait. Est-ce que tu peux nous montrer un test pour finir? Oui, bien sûr. Je vais juste brancher ça à une batterie minivolt. Pour appeler ça, vous pouvez utiliser des câbles de laboratoire de ce type-là, des chips banales. Avec une section de 2,5 mm² minimum. Ok. Alors, je branche ça à la batterie. Et étant donné que c'est un montage qui tire beaucoup d'ampères, il faut avoir du gros fil, j'imagine. Oui. Et plus tu montes, plus il faudra du courfait. 20A vaut mieux du 4 mm². Enfin, ça dépend de la longue. Ça dépend à quelle distance tu seras de ton alimentation. Si t'as à côté, 2,5 mm² pour 20A, c'est bon. Ok. Et plus tu seras loin, et plus tu seras obligé d'augmenter la section, parce qu'il y aura des pertes. Ah, pas. Qui sont facilement calculables avec un cul-là d'électricité qu'on trouve sur un train-là. Ok. Donc ici, j'ai 20 minutes de transport. Donc ici, je fais un test à tout de vol, simplement. Alors. Je vais essayer de conserver la qualité de l'image. Voilà. Et j'ai plus qu'à enclencher. Voilà. Donc là, c'est un test à 12V. Parfait. J'ai fait... On a repris en tête. On sort... Donc avec le mien à 24V et j'ai un arc de 10 cm minimum. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que... Est-ce que tu sais... Ou... Est-ce que tu connaîtrais la tension approximative de sortie? L'attention dépend de l'amorci... Le nombre de centimètres à laquelle il va s'amorcer. Donc j'ai bien fait ça. C'est... Oh... Est-ce que c'est noir quoi? Sans cramer mon truc. C'est pas possible. Euh... Plus ou moins 10 000 volts. Combien tu calcules ça? Un centimètre c'est 10 000 volts? Un centimètre 10 000 volts. C'est ça. Mais... Mais c'est la tension lorsque ça amorce et non la tension la plus grande que tu peux atteindre. Voilà. Donc ici on se retrouve avec le test 24 volts. Voilà. Donc beaucoup plus grande. Ouais. Donc tu dirais combien... La grandeur de l'arc c'est quoi environ? 10 centimètres minimum. Ok. J'ai eu un petit problème au niveau de la batterie qui s'est déconnecté tout seul. Voilà. Avec la puissance qui passe d'entrée. Euh... Je sais pas si t'as remarqué, vu que j'ai dépassé la puissance de la bobine d'entrée, mon montage a commencé à siffler un tout petit peu. Ouais. Tu t'entends? Oui, oui, j'entends. Quand je me lâche, là. Voilà. Ok. On a quand même 10 centimètres, voire 13 centimètres. Voilà. Donc aussi, tu soulises des batteries à l'acide, c'est ça? C'est ça, un ciflon. Parfait. Je charge avec un rechargeur électronique que j'ai acheté dans une grande surface. Donc, comme tu me disais tout à l'heure, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain voltage, parce que sinon, ça peut les endommager. C'est ça. Donc, l'intention minimum d'une batterie au plomb, c'est 11,4. En dessous, en fait, ce qui se passe, c'est que l'acide va ronger les différents éléments constitués chez la batterie, et donc, à capaire de sa capacité. Et puis, si vous ne faites vraiment pas attention, ça risque vraiment de l'entommager sérieusement et la rendre inutilisable. Et elle ne tiendra sûrement plus la charge, en fait. Ok. Voilà. Donc, merci pour toutes ces explications. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description. Il y a plein d'explications sur différents projets. Vraiment, je vous la recommande. Donc, merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Donc, pour finir, je vous conseille vraiment d'aller voir sur mon site internet, pbelectronique.com, pour plus de détails sur le projet. C'est un projet simple, mais quand même, ça vous prend de bonnes composantes, parce que les composantes étant donné que c'est active beaucoup d'ampères, il faut avoir les bonnes composantes, parce que sinon, elles vont griller automatiquement. Et même, attendez-vous à en griller quelques-unes, parce que ça marche jamais du premier coup. Et c'est sûr que si un composant ne fonctionne pas, ça peut enruiner d'autres. Donc, assurez-vous que vous embarquez quand même dans un bon projet. Et faites attention, étant donné que c'est derrière haute tension, et il y a beaucoup d'ampères, donc ça peut être potentiellement dangereux. Sinon, allez voir sur mon site internet, vous allez trouver le schéma. Plus d'informations, et comme je vous ai dit, allez voir la chaîne de mon invité spécial, que je vais mettre le lien dans la description. C'est une chaîne aussi qui a plein de projets électroniques, un peu comme moi. Vous allez en trouver probablement de votre goût. Donc, il y a plein d'informations disponibles là aussi. Il va y avoir des nouvelles photos qui vont s'ajouter sur mon site internet, de sa part, de son driver à lui. Donc, je vous invite vraiment à aller voir pour plus de détails. C'est parti !